Tout n'est pas si sombre. Plusieurs groupes, plusieurs petites organisations non gouvernementales aident aussi les Haïtiens, à petite échelle. Régine Chassaigne, du groupe Arcade Fire, elle-même d'origine haïtienne, est grande ambassadrice de Canepé, qui oeuvrent dans des petits villages qui accompagnent des familles jusqu'à ce qu'elles arrivent à se sortir de la pauvreté. La philosophie de Canepé, c'est de travailler à un endroit et d'essayer de faire que cet endroit tienne. Et puis ensuite, on va juste un petit peu plus loin. On ne va pas à l'autre bout du pays, on va littéralement à côté. Et en essayant de remonter petit à petit le niveau économique des gens. Et après un an, je pense que plus de 97 % à peu près des familles ont gardé leur statut. Alors ça, pour moi, c'était un gros petit succès. Toutes les personnes à qui nous avons parlé disaient avoir hâte qu'on commence à utiliser d'autres mots que tragédie, catastrophe, en parlant d'Haïti. Comment vous vous sentez aujourd'hui envers Haïti? Quelles sont vos impressions maintenant 5 ans après le tremblement de terre? Haïti, Haïti, Mourez-moi pour toute la vie. Haïti, maman chérie, C'est un bras pour mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada